bravo à l'athlétisme français au niveau mondial alors que dire que dire sur le niveau français au niveau mondial je pense ça je pense c'est c'est véritablement les conséquences de cette politique depuis de nombreuses années de pas vouloir professionnaliser sérieusement la discipline voilà quand on voit comment les états unis écrasent le mondial voilà on sait eux ce qu'ils veulent en fait on connaît les moyens que les états unis mettent dans la discipline pas que dans le pas que dans ce sport là dans d'autres sports aussi on sait ce que ce qu'en france on veut on veut faire aussi en france le problème qui a c'est il est structurel cherchez pas à comprendre partir du moment où les clubs sont majoritairement composés de bénévoles pour l'entraînement la limite pour de l'animation je comprends qu'on puisse des fois passer par des bénévoles même si attention faut pas se louper avec les jeunes mais l'entraînement l'entraînement faut cadrer ça avec des entraîneurs voilà avec l'expérience diplômés et et puis faut professionnaliser l'ensemble moi je comprends pas comme je disais je comprends pas quand j'interviens en tant que prestataire pour des clubs comme des petits clubs vite fait des associations et tous sont capables de mettre 30 40 euros voire 50 euros de l'heure sur les interventions alors que des clubs d'athlétisme ils veulent à chaque fois avoir des bénévoles pour entraîner des groupes d'athlètes moi c'est déjà ça après où les salariés au pire si voilà si la prestation c'est pas ça demande beaucoup trop d'argent et préféré salarié pour que la personne ait d'autres missions pourquoi pas mais attention parce que là le problème qu'il ya dans les clubs français c'est qu'ils aiment bien des fois salarié des personnes pour faire plein de missions en parallèle leur activité d'entraîneur puis l'éducateur en fait il est noyé dans les missions et puis qualitativement il n'apporte pas ce qu'il faut à l'entraînement aussi ça c'est un autre problème parce qu'on veut que l'on veut que le salarié soit multitâche et qu'il fasse qu'il fasse tout en fait bientôt il va passer un coup de balaie bientôt bientôt il va nettoyer le stade bientôt il va oh le oh vous employez des entraîneurs vous employez des entraîneurs vous employez des éducateurs vous employez des éducateurs pas des personnes qui vont à chaque fois se charger et le fonctionnement du club et l'administratif du club et entraîner les jeunes et oh faut arrêter les conneries à un moment donné faut aussi un peu stratifier un peu les choses alors c'est bien on dit ouais non mais on a clé on salarié maintenant on a un peu plus de entre guillemets de professionnel mais non oui professionnel parce qu'il ya parce qu'un bulletin de salaire et qu'il ya des missions que c'est ça professionnaliser c'est en fait ils professionnalisent des larbins qui vont tout faire dans un club et puis qu'ils font tout et rien quoi en fait c'est-à-dire que le club n'avance pas et quand tu as des clubs dans lequel en fait tu as des entraîneurs qui peuvent un peu monter un peu en grade et qui peuvent apporter un peu des projets et ben il ya certains certains politiques ils voient ça comme de l'ombre et puis derrière ben ça dégage ils dégagent ça pourquoi parce que bon on se dit ben en fait il ya certains bénévoles qui sont des années en fait dans certaines structures ils veulent dire en fait ils veulent que limite quand le club disparaît en fait on est on met une statue en leur effigie quoi il ya combien de dirigeants de clubs quand j'étais club de chambéry pas cité de nom les entraîneurs qui disaient non moi c'est ma dernière année c'est ma dernière année des bénévoles finalement en fait j'ai jamais été leur dernière année par contre les entraîneurs qui sont venus en tant que salariés ou même bénévoles mais hyper impliqués eux ils ont à chaque fois fait leur dernière année c'est à dire qu'ils font fuir les entraîneurs et ils sont toujours là par contre les clubs n'avancent pas voilà c'est constat moi je vous le dis quand tu poses en fait un projet sur la table aussi au niveau du club et que tu leur dis ben voilà je pose ce projet là par contre financièrement comme ça va apporter telle telle somme ben j'aimerais bien entre guillemets avoir être commissionné sur certains sur certains projets ils te rigolent au c'est pas normal que tu demandes de l'argent mais en fait il faut que tu fasses gratuitement moi je me rappelle aussi être à un meeting à l'époque où j'avais quitté le club et j'étais un peu plus moi j'étais j'étais prestataire et les athlètes entre guillemets me payer c'est normal parce qu'en tant que prestataire en fait l'athlète en fait se paye son entraîneur comme il paye l'entraîneur donc comme pour quelques personnes de lyon ça leur semblait bizarre ils se foutaient limite de ma gueule toi c'est des personnes qui sont ancrées dans la clé depuis des années des profs de ps qui eux agrégés qui sont arrivés en plus une période dans laquelle tout leur était dû ils arrivent 15 heures par semaine les vacances et mes fesses sur la commode donc eux en fait bah ils se foutent de la gueule des personnes qui veulent en vivre quoi parce que eux comme ils ont toujours donné ça gratuitement entre guillemets parce qu'ils avaient que ça à foutre de toute manière et ben ils ont ils ont toujours en même temps ils ont toujours mis des bâtons dans les roues aux personnes qui voulaient un peu arriver en fait avec avec vraiment en disant voilà on veut mettre des projets en place mais bon contre partie on fait pas ça gratuitement faut nous payer par contre on va mettre en place vraiment une structure d'entraînement non par contre après ce qui se passe c'est que tu as des gros clubs de grosses écuries ex-lebin à grenoble bref hansi tout le reste qui surtout grenoble ou ex-lebin qui bénéficient en fait qu'ils sont considérés comme qui sont qui 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 sont en fait pôle donc pour l'espoir et donc eux et bénéficient d'infrastructures complètement à l'oeil parce qu'en plus c'est même pas eux qui les payent c'est même pas ces clubs là parce qu'en fait c'est des percs et des cts des fois des conseils techniques qui sont mis à dispo gratuitement donc le club sont contents ils ont deux trois entraînements plus de qualité dans leur structure mais c'est pas c'est pas parce qu'en fait le club a développé quelque chose c'est parce qu'en fait ils ont eu ça gratuitement mais les clubs ils ont les moyens en fait financiers entre guillemets de pouvoir un peu développer un peu plus les choses mais en fait ils placent pas ils placent pas forcément leur politique sur ça et puis même s'ils ont pas entre guillemets les moyens il pourrait les avoir en faisant en sorte que une licence ne coûte pas moins de 200 balles bon là j'exagère un peu maintenant ils ont augmenté un peu c'est pareil on voit ce que met en fait un athlète pour adhérer dans un club dans lequel il va être suivi vraiment bien suivi et on voit ce qu'on lui donne en retour ce qui lui est donné en retour c'est énorme c'est énorme mais le mec il doit quand même mettre la main à la pâte la main à la main porte-monnaie aux états unis par exemple je pourrais vous donner un ordinateur un assistant d'entraîneur c'est entre trente mille et quarante mille dollars par an voilà c'est même parce que payer un gars qui sera qualifié en france pour entraîner un groupe qualifié en plus l'assistant il n'est pas diplômé aux états unis l'entraîneur entraîneur je parle pas d'assistant je parle d'un entraîneur aux états unis ils sont autour de 50 50 mille dollars voire des fois ça peut avoisiner 60 mille dollars voilà voilà et puis quand on est on a de l'expérience on est diplômé et que en plus on est on a des diplômes qui qui sont à un certain niveau ben on peut même rentrer dans des structures d'entraînement qui sont des structures très professionnelles et là ce moment là ben c'est le jackpot mais bon ils mettent les moyens quand ils ont les résultats qu'ils ont là maintenant ils les ont pas par hasard faut pas croire que c'est parce que il n'y a que ils ont une meilleure méthodologie ils ont meilleur que non non oui c'est long mais ils ont aussi un meilleur entre guillemets une meilleure stratégie financière parce que la méthodologie on peut on peut la voir qu'on dit à partir du moment où on fait en sorte que quand on monte un projet avec une bonne méthodologie on prenne entre guillemets les personnes qualifiées compétentes et pour le faire voilà mais là non on veut pas le faire nous on veut on se dit non faut pas qu'on sorte de l'argent de notre poche on va essayer de structurer le plus possible avec des bénévoles si on peut pas on va mettre temps en temps un peu la main à la poche pour avoir des intervenants sur tel ou tel secteur mais mais ça se fait pas ça se fait pas parce qu'il n'y a pas de volonté politique des clubs mais aussi la fédé elle aime bien cette situation pourquoi tout simplement parce que quand le club commence à avoir des pépites et puis que derrière ils savent que certains clubs n'ont pas les moyens on va dire humain de pouvoir assumer et prolonger continuer le travail et ben c'est bon toc 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 on est là on a nos conseillers techniques nationaux qui sont à l'INSEP ils vont s'en occuper vous nous les envoyer les mecs ça fait vingt ans que c'est les mêmes c'est les chaises musicales il se passe les sièges ben tiens tiens ça va jean jean ben tu vois moi j'étais hors stade là pendant 50 j'en ai un peu marre tu me files les jeunes je te file leur stade voilà mais c'est les mêmes après cinq ans après ils se refilent les bébés et puis les mecs n'ont jamais sorti de pépites on leur donne à chaque fois en fait ils vont ils en fait ils ont ça leur vient dans les mains comme ça par contre dans les clubs de dans les clubs de hand de foot ou de basket alors les pépites ils les forment ils les gardent après bon il ya le jeu des transferts selon les clubs mais au moins entre guillemets il est les clubs sont assez professionnels pour pouvoir garder et former leurs leurs athlètes de haut niveau non en athlée non on alors est ce qu'il y a une volonté de faire ça exprès pour qu'après les cts récupère les conseillers techniques nationaux récupère en fait les athlètes pour qu'après il faut ce qu'ils veulent pierre plus derrière après les personnes qui veulent pas suivre ce protocole là alors les entraîneurs qui sont un peu indépendants qui veulent vraiment garder leurs leurs pépites et les entraînés de les donner du temps ben sont un peu mal vu c'est les pestiférer ces gens ils sont pas comme les autres ils veulent faire n'importe quoi ils nous font pas confiance ils font pas si ils font pas ça oui mais en attendant moi j'ai vu des résultats hyper intéressants papa pas ces derniers temps mais il ya quelques années en dernière avec des entraînés des entraîneurs qui ont décidé aussi de se mettre un peu à la marge de tout ça parce que bon voilà il ya quand même quand même des questions quand même réelles à se poser donc déjà structurel si on veut pas profiter les disciplines faut pas vous étonner de faire une médaille pour arrêter pour arrêter je vais vous dire une chose par exemple demain n'importe qui veut aller être bénévole dans un club comme grenoble par exemple ou ex les bains et tout tant qu'il est bénévole s'il donne même aller 10 heures par semaine il peut avoir un groupe d'entraînement et avoir des pépites dedans et du jour au lendemain cet entraîneur s'il ya une pépite qui brille et tout il peut voir ça 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 donne un peu du du rayonnement à l'entraîneur alors qu'il est bénévole mais parce que le gars il est arrivé dans une écurie où il y avait du monde quoi il y avait vraiment des personnes fortes mais l'entraîneur est ce que véritablement il est super fort pas forcément c'est parce que en fait c'est un bénévole qui a le club a voulu a laissé a laissé se mettre en place avec un groupe et puis tant mieux ça ça les arrange parce qu'ils mettent pas la main à la poche et puis en plus le gars il est content parce que dans son groupe il a une pépite donc il a un petit peu de gloriole voilà comment ça fonctionne c'est c'est limite de la prostitution entre guillemets moi je vais aller c'est c'est ça c'est à dire que les personnes ils viennent bon évolement parce qu'en fait ils savent qu'à un moment donné ils peuvent avoir une pépite et s'ils peuvent même si gratuitement profiter un peu de la gloriole en fait que peuvent apporter un athlète et bien c'est ça ils sont dans ça et non et toi en tant que toi nous en tant que entraîneurs professionnels d'expérience qui ont été diplômés qui veulent être payés pour ce qu'on fait et ben on est concurrencé par des personnes qui veulent eux être gratuitement dix heures par semaine avec des athlètes voilà on peut pas lutter contre 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 ce système là on peut pas lutter et en plus c'est limite c'est limite là je vais je vais exagérer un peu mais c'est limite si le bénévole il est pas là en train de dire non non mais vas-y vas-y je t'entraîne je te donne le même d'argent pour t'entraîner comme ça je suis content je t'entraîne j'entraîne quelqu'un de monde toi faut arrêter la prostitution voilà mais l'athlète c'est ça l'athlète c'est ça tant qu'on sera pas sorti de ce registre là et ben on n'y arrivera pas je vous le dis tout de suite c'est clair et net et précis on n'y arrivera pas on a des pépites on a du potentiel on a des personnes compétentes mais qui sont tous partis faire autre chose que de l'athlétisme toutes les personnes compétentes sont partis faire autre chose que de l'athlétisme parce que même juste récemment là pour le récemment même si j'étais prestataire dans un autre club sur chambéry pareil histoire du co vide et tout et ben pourtant n'était pas sur un stade il y avait moyen de pouvoir continuer à entraîner des groupes en dehors du stade sachant qu'en plus dans ce groupe là dans ce groupe là en plus il ya des personnes qui n'ont pas été forcément pas forcément vacciné moi le prétexte c'était comme je n'étais pas vacciné je pouvais plus être dans le groupe et puis derrière c'est du copinage bam 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 derrière c'est d'autres personnes qui héritent du groupe et puis ça continue puis voilà puis moi par contre pendant pendant quatre cinq ans tu montes un groupe tu arrives dans un club dans lequel ils sont 7 8 personnes qui se courent après toi tu arrives tu termines avec certaines compétences une structuration tu vois tu puis derrière bon du jour au lendemain tu deviens un anonyme tu viens avec quelqu'un qui qui entre guillemets voilà c'est ça la clé j'étais prestataire voilà en fait aucune reconnaissance en fait derrière le travail qui a été fourni mais c'est ça la clé c'est ça tant que c'est comme ça tant qu'en fait il y aura entre guillemets une structuration qui veut pas se faire ce qui veut pas être sérieuse dans les clubs tant que la fédé elle est elle est elle est elle aspire parce que attention à la fédé faut pas la fédé au niveau que ce soit des jeunes jusqu'en plus grands le la part sa part fédérale pourtant chez les gamins elle fait rien du tout elle est énorme et non je crois qu'à la voisine si je me trompe pas 40 euros chez les gamins à l'époque avec chambéry on avait boycotté on avait pris une partie de la côté des catégories jeunes on n'avait pas payé de licence ffa on avait pris une assurance à côté parce que nous ça nous enlevez une manne financière et non mais du jour le lendemain ils avaient planifié ça en trois ans ils avaient voulu pas arriver à 40 euros par tête de pipe mais sont malades sont malades parce que derrière qu'est ce qu'ils font pour les petits il faut rien du tout c'est une pompe à fric derrière mais derrière en fait il n'y a pas de il n'y a pas de ruissellement en fait vers les vraiment un modèle si le ruissellement c'était de faire du loisir c'est bien le loisir pour la santé il n'y a pas de souci mais quand t'es quand t'es fédération d'athlétisme qui a vocation quand même à former des personnes pour aller en compétition aux jeux olympiques aux joueurs du monde et ben la priorité c'est quand même déjà de faire en sorte que ça se développe après le reste on le développe aussi mais après en second lieu c'est pas la priorité mais parce que comme financièrement c'était plus intéressant de développer le loisir ben on a tout axé sur il ya une bonne partie de la comment dire de la stratégie c'était de développer ce secteur là pour faire du fric quoi c'est tout parce que ça permettait d'augmenter le nombre de licenciés qui faisait pas forcément de la compétition mais qui faisait de la licence et puis on augmente on sait bien mais par contre ça servit à quoi ce qu'au final si finalement en fait ça sert pas au monde de la compétition parce que ça a vocation quand même une fédé d'athlète c'est à vocation à faire de la performance et de d'emmener 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 les meilleurs athlètes et sur les sur les différentes compétitions et les ramener au plus haut voilà alors il y en a qui vont dire ouais mais au championnat d'europe moi parle pas moi ne parle pas de championnats d'europe j'ai rien à foutre du championnat d'europe quand on est en france on est en europe les français bon ça va ils ramènent c'est comme en fait pour moi c'est comme tu disais ouais mais un tel un tel il a ramené des médias au championnat départemental on a rien à foutre du championnat départemental la référence au niveau mondial au niveau européen s'il ya un un poil un peu au dessus on n'a pas de concurrents n'a pas de concurrents le demi-fond il a des concurrents en europe le sprint il a des concurrents en europe oui il en a quelques-uns mais la concurrence réelle elle est pas située en europe et la densité sur certaines disciplines elle est mondiale c'est quand on passe au niveau mondial qu'on voit la densité arrêtez de des fois de ouais mais en europe il a fait ça elle a fait ça comme médaille moi je regarde pas les europe les europe je les regarde pas les autres ça sert à rien faut regarder le monde al mondial jo mondial jo regardez au niveau mondial jo là on connaît la valeur de 2 2 d'un pays dans une discipline surtout dans l'athlétisme parce qu'à la limite là on parle pas de foot ou de hand où les valeurs où les val ou les ou les comment dire les forces en présence sont en europe une grosse partie du moins là on est dans la clé la clé c'est niveau mondial il ya d'autres pays qui sont des qui sont des qui sur qui dominent ils sont pas en europe par les pays qui nous dominent donc faut arrêter avec l'europe on compare pas le mal le palmarès europe oubliez mettez l'autre côté voilà tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où structurellement on n'a pas développé on fait pas en sorte que les clubs se professionnalisent que la fédé à l'aspire tout que derrière il ya on profite de la faiblesse des certains clubs pour après aspirer les meilleurs éléments auprès de certains conseillers techniques de gros clubs ou directement au niveau au niveau de l'incep et puis derrière il ya certains dinosaures de clubs qui veulent qui veulent quitter qui veulent quitter le club faut que le club coule avec eux tu vois parce qu'ils veulent pas laisser d'autres personnes ne veulent pas laisser d'autres personnes quant à des clubs ils prennent des salariés ils sont corvéables à merci dans plein d'autres trucs et finalement ils ont même plus de jus pour continuer pour vraiment faire ce qui est normalement le plus important c'est entraîner quant à certains clubs qui parce qu'ils prennent pas de salariés prennent des prestataires puissant ils sont comment dire ils sont ingrats et puis puis les balancent comme ça du jour au lendemain comme si c'était rien du tout aucun respect du travail de fourni par certains entraîneurs c'est pour ça que je vous dis tout de suite moi tant que l'athlée ne s'est pas réformé moi l'athlée je continue à entraîner des petits groupes de running loisirs parce que eux ils te le redonnent ils sont contents ils sont là avec toi ils viennent ils s'entraînent ils font leurs petites compètes de leur côté et ça va quoi ça parce que parce qu'on peut fonctionner que comme ça pour le moment voilà moi je moi ça me dérange pas à la limite vous faire quelques plans d'entraînement pour les personnes qui veulent mais rentrer dans un club pour oeuvrer pour un club moi c'est hors de question bouger pour un athlète s'il me sollicite voilà je suis un professionnel donc je vais te payer voilà ce des groupes voilà mais club fini fini tant que tant qu'il ya cette ingratitude qui est ce fonctionnement des clubs et l'ingratitude de certains dirigeants de club ça sert à rien sert à rien c'est 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 la maladie c'est la maladie de l'athlée en france voilà 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 mais vous verrez on va continuer à s'enfoncer comme ça plus on va avancer dans le temps plus on va s'en va s'enfoncer et il y aura pas de y aura pas de rebond tant que les entraîneurs les personnes compétentes on les met pas vraiment là où il faut et si on développe pas ça si on met pas l'argent sur la table pour pouvoir mettre en place en bonne stratégie voilà mais c'est ça si vous mettez pas de fric ça sert à rien si vous mettez pas de moyens ça sert à rien si les clubs se réforme pas ça sert à rien si la fédé ne se réforme pas ça sert à rien et vous pouvez brasser autant d'air que vous voulez mais ça marchera pas ça marchera pas donc voilà 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 c'est c'était le bilan de de la clé français mes félicitations à meilleurs pour le décathlon et puis le reste il ya du boulot advienne que pourra ciao